Et bonjour à tous, c'est Rabi, j'espère que vous allez bien, carrette 17 spéciale, puisqu'aujourd'hui on est à Ceneo à Longnesse, c'est la salle de spectacle qui marche bien. On est parti pour aller voir le salon de l'auto qui se déroule là tous les ans. C'est pas comme le salon de l'auto de Paris, mais presque. Et donc il y a de la marque, il y a Volkswagen, il y a Audi, il y a tout le bordel. On va aller voir ça plus en détail, si vous le voulez bien. De toute façon, si vous ne voulez pas, la vidéo est faite comme ça, donc vous n'avez pas le choix. Go ! Je veux dire, à un moment donné, quand t'es chez toi, bon voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est fini. Si tu mets ça dans ta chambre, revalle les assiettes, les couverts, tout, c'est fini. Expliquez-moi, je crois que c'est mon chien, je l'avais perdu. Je crois que Hector il s'appelle, Hector, gentil chien. Le corps mord de ce con. Bien, alors, une fois n'est pas coutume, on commence avec Volkswagen et le T-Roc. Donc là, il est en version blanche, on voit un petit peu l'extérieur. Ah, oh, oh, j'adore ! Voici le, comment, c'est pas le high cockpit, non, c'est pas ça. C'est le cockpit virtuel, je sais plus son nom, donc vous m'excuserez. Mais voici un petit peu. Hop là ! Alors, écoutez, ma foi, on est pas mal. Donc voici le T-Roc. On n'a pas, on n'a pas de, comment, de plastique mousser sur ce T-Roc. C'est vrai que les gens disent beaucoup ça, et c'est vrai. On a quand même un peu de cuir, hein. C'est le cuir, les enfants. Voilà, voilà. Donc le, comment, le high cockpit à la sauce Volkswagen, je sais plus comment il s'appelle, bordel de fion. Donc si je vous retrouve le nom, je vous le mets. Donc là, t'as comment, t'as un toit ouvrant, c'est-à-dire tu passes ta main, voilà, tu fais signe et puis voilà, tu t'en fous. On a le, comment, le système, l'écran tactile ici. Au niveau des portes, eh bien, écoutez, ma foi, c'est pas mal aussi. On a toujours pas de plastique moussé. Le T-Roc, c'est ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas de plastique moussé dessus. Volant en cuir, il me semble. Boîte 6, voilà un petit peu. Je vous montre vite fait l'arrière. C'est assez sombre, je suis, voilà, je m'excuse, mais bon, les lumières sont pas non plus énormes. Devinez quoi, Volkswagen m'autorise à essayer ce T-Roc. On va donc tout de suite, et là, c'est fait, on va donc tout de suite sortir. C'est parti. J'ai pas les clés. Voilà, je vous ai menti, j'ai pas les clés, c'est pas vrai, c'est faux. Parait que sur les voitures, aujourd'hui, on est obligé de mettre des boutons SOS. Les voitures qui sortent des usines aujourd'hui sont obligés d'avoir des boutons SOS. Et il y en a pas, voilà. Donc cette voiture n'est pas en norme. Allez, bonsoir. Bon, allez, on va passer, on va passer un peu à l'arrière. La petite céleri, c'est une céleri cuir triton. Mec, noir, noir, pardon, gris et blanc. Donc écoutez, ma foi, on est bien installé. Il y a de la place, ça va bien aller. Ah oui, puis il y a le haillon électrique. Derrière. Bon, voilà, la planche du bord, bon, voilà, voilà. On va aller voir les autres quand même. Parce que bon. On part pas à côté. Vire. C'est une cuve à fioul de 2000 litres le truc. Mais regarde ça, c'est une vraie malle. On est sur la Audi A7 Sportback, les gars. La nouvelle, la Audi A7 50 TDI. Donc c'est une nouvelle numérotation chez Audi. C'est que bon, le 50, bon, j'ai pas d'informations là-dessus. Putain, les feux. Si vous aimez la part que vous allez au Audi, vous allez, vous réélectons de les modèles. Eh ben, bienvenue au 21ème siècle. C'est bon. Olivier, vous n'entendez pas. Alors là, les gars, là, les gars, je sais pas où je vais, mais j'y vais. La A7. Comme l'a dit le monsieur là. Attends, 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 je vais la salir, je vais la salir. Attends, déconne pas. Je vais, attends, attends. Allez, je suis, attends, je suis assis dans la A7. Oh la vache. Eh, regarde-moi ça. Les deux écrans tactiles. Eh, bienvenue, les gars, au 20ème siècle, je sais pas quoi. Alors, bien sûr, on est pas chez Audi pour rien, il y a du cuir presque partout. Sur les portes, l'habillage est très beau, il y a de la musique, je suis désolé par la musique. Je vais pas essayer de baisser parce que je vais faire des conneries. Boîte autour, mais putain, regarde, 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 regardez, profite, c'est pas souvent que ça arrive. Ah là, j'ai trouvé le son. Là, j'ai trouvé le son, c'est sur le voulant. Bon, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Cuir, mais mousse, je peux partir avec, à chaque fois, les sièges sont réglés, je peux partir avec. Putain, attends, parce qu'on voit pas, c'est pas allumé le tableau de bord, je suis déçu. Bon, encore une fois, Audi m'autorise à partir avec, c'est incroyable, il m'autorise tout aujourd'hui, il y a vraiment un truc. Donc, c'est parti. J'ai pas les clés, j'ai pas les clés, alors là, il y a le bouton SOS quand même. Bah, j'ai pas les clés, mais il y a le bouton SOS. Mais non, faut pas croire à ça, c'est des conneries, comme s'ils vont motoriser à partir avec une A7. Oh la vache, les gars, ceci, là, je sais pas s'il s'allume, en fait, ah si, oh là, et ça sonne, ça sonne. En plus, c'était la S-Line et tout, mais on est où, attends, regarde un peu l'arrière, c'est la même sauce, c'est, non, 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 j'arrête là, c'est bon, je m'en vais. Une bagnole que je pourrais jamais me payer, même 11 ans après la banque, c'est le Jaguar F-Pace, 66 000 et 9 euros et 1 centime, pour emmerder le monde, bien sûr, 1 centime, pour emmerder le monde, 1 centime. Je suppose que là, c'est toujours pareil, on a l'ouverture électrique, bien sûr, waouh, oh la vache. Alors tu peux rabattre les sièges comme bon te semble, tu te tires là-dessus et les sièges se rabattent, tu vois, bon, c'est un système ingénieux. Cette taille, cette taille de roue de secours, j'étais pas prêt. Le coffre est grand quand même, c'est, oh, j'ai mal refermé, voilà, le coffre est pas mal, sans déconner. Bon, je vais leur remettre le siège quand même, parce que bon, c'est-à-dire que ça le fait pas si je commence à tout casser ou des condens comme ça, quoi, tu vois. Alors, je vous rappelle que c'est le Jaguar F-Pace, que ça coûte 66 000 euros et que je suis en train de m'asseoir dedans. Bah écoutez, l'esprit de tout à l'heure, ouais, on a du cuir moussé, c'est toujours comme d'habitude. Eh, tu passes plus des vitesses, t'appuies sur un bouton, sans déconner, y'a plus de levier, c'est un truc tactile ou je sais pas quoi là. Encore une fois, nous allons partir avec. J'ai pas les clés. Ouais, j'ai pas les clés. Système audio méridiant et tout le bordel. Pouh, je sors de là, les gars, je sors de là, sans déconner. On continue dans le délire que je ne pourrai jamais me payer, le Land Rover Range Velar, voilà, pour les intimes, 78 614 euros et 1 centime pour emmerder le monde. Mais regardez juste les poignées. Voilà, je vous montre l'arrière avant de démarrer par l'avant parce que, les gars, voilà, c'est du noir. C'est, ah, c'est un peu dur. Ah, par contre, c'est moussé ici. Finition air dynamique, c'est marqué sur la baguette là. Bon, bah à ce moment-là, tu fais quoi ? Tu fais des sièges en cuillère, tu fais des trucs brillants et tu fais, hop là, ceci. Batterie faible, démarrer moteur, je m'en fous, c'est pas moi qui ai les clés. Encore une fois, on retrouve ce système de double écran. Il y en a un ici et il y en a un juste là, mais vu que tout est éteint, on ne voit rien. Ah, c'est beau, ça, c'est un bouton où je ne vais pas appuyer dessus, mais c'est un truc Land Rover et tout. Kouroué, si tu nous regardes, j'ai trouvé ta prochaine voiture. Si tu veux continuer dans les Range Rover, là, vas-y, ça, sans déconner. Par contre, la bataille, je la trouve petite. Il n'y a plus rien qui va parce qu'il n'y a plus de batterie. On va chez Ford. On revient dans nos moyens. Voilà la Ford Fiesta, alors que je ne vous dise pas de bêtises. C'est la 1L EcoBoost, finition trend, 5 portes, voilà. Ah, 100 chevaux ! Ah, d'accord. Il fallait me prévenir 48 heures l'avance qu'un moteur 1L, ça pouvait avoir 100 chevaux. Moi, je me sens seul avec mon 1L 1, 60 chevaux à côté. Bah, écoutez, ma foi, c'est peut-être moins cher que des Range Rover, mais c'est tout aussi propre, les gars. Faut pas commencer à cracher, tu ? Regarde, bah, regarde, bah, une petite Fiesta, bah, alors. Bah, hé, une petite Fiesta, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, rien du tout. Eh, sans déconner. Ça doit pas être la finition de gamme, hein. Il y a peut-être encore un niveau au-dessus, mais on a quand même du mousser, un petit peu. Ah, puis, le système va s'arrêter pour économiser de la batterie, désolé. Boîte 6, tout ça, on a toujours, comparé à beaucoup d'autres, on a toujours un démarrage avec une clé, on voit pas bien, désolé, ici. Alors, on met la clé en toile, et puis on démarre, comme une voiture traditionnelle. J'aime bien le volant. J'aime bien le volant, il est un petit peu rugueux, tu sais. On a une bonne prise. C'est toujours un petit problème, c'est dans ces salons, tout ça, c'est que c'est beaucoup, c'est fort sombre. Donc, voilà, je m'excuse tout le temps pour les images sombres que je vous fournis, mais je peux pas tellement faire autrement. Je viens de voir ça apparaître, je me suis dit, on y va. Alors, bon. Oh, c'est bon, j'ai trouvé ma nouvelle voiture, une SLC 200 BMC Sportline. J'ai la chance, ça va aller. Allez, on va quand même faire la classe A, tu sais bien. Je vais regarder l'arrière tout de suite, parce que c'est quand même une voiture, c'est pas mal, les gars. C'est la AMG. Hop là. Vas-y, mon, on est parti. Salut. Ciao. Hop. Bon, c'est très sombre, je suis désolé. On est sur du cuir surpiqué rouge. Vous voyez pas forcément, mais c'est surpiqué rouge. Il y a du carbone. Du carbone. Du carbone. Ah oui, du carbone. Du carbone. Bon, c'est franchement, on est bien installé. Je sais pas si, c'est quoi la place, toi, devant ? T'es comment ? T'es bien ? Bah, bien, ouais. Tu pourrais partir avec ? Ouais. Eh bah... Faut reculer un peu le série, mais ouais, c'est ça. On va l'acheter, parce que sans déconner, il y a de la place. Moi, j'aimerais bien avoir une classe A. Classe A ou classe B, c'est bien. Messieurs dames, bonsoir. Paris, s'il vous plaît. Ouais. Bon, alors, c'est du... Eh, attends, 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 attends. La vitre est plus haute que mon épaule. Ah, ouais. C'est ça, bon, il y a deux. Attends, je teste un truc. Franchement, je teste un truc. C'est à la hauteur de ma tête. Ou je suis petit, mais c'est à la hauteur de ma tête. Ah, bon, allez, hop. Bah, ça, non, faut... Il y a un truc magique, tu vois, qui s'appelle là. 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 Ah, oui, tu peux régler le... D'accord, bon, moi, je touche pas. Par contre, bon, bah, ça va, et vous, bien. Allez, on voit qu'on te dire. Ah, oui. Ça, c'est des voitures qui sont basses. C'est fait pour être bas. C'est des voitures basses. Et voilà. Voilà, parce qu'il y a le compteur qui s'allume. Alors, ouais, les compteurs, les compteurs, les compteurs. Alors, regardez, c'est l'isile, c'est électronique, c'est bio. Et ça monte jusqu'à combien ? Je vois pas les vidéos. 8000, c'est ça ? Ça monte jusqu'à 6000. Ah, c'est une diesel. C'est le 3000, 4000 et en haut. Ah, d'accord. C'est diesel, alors. C'est une diesel, c'est possible. Bah, c'est bien aussi. L'écran qui ressort un peu comme ça. Une diesel, Mercedes, c'est bien. Bah, c'est du Mel Subias. Bah, une diesel, c'est bien ce que je dis, c'est bien. Une diesel, c'est pas les petits moteurs à Cherno, les petits moteurs de bétonnière. Ah, là, non, 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 les moteurs Mercedes, c'est des vrais moteurs à de voiture, ça. Même de bateau, je dirais, parce que je crois que même Mercedes, ils avaient fourni des moteurs pour la marine ou des trucs comme ça. Ouais, c'est possible. C'était des moteurs Mercedes, c'est pas des moteurs de bétaillère, le truc. C'est vraiment des moteurs, c'est pas des trucs pour rigoler. Non, voilà, on va s'arrêter là, parce que je commence à avoir un petit souci d'un pareil photo. Il chauffe. Donc, j'ai une alerte de sécurité, donc, puis de toute façon, on a fait le tour, il me semble, ouais. Ah, on n'a pas été voir Fiat. Ma Fiat, ils ont pas assis, ils ont des groupes, je crois. Bon, s'ils ont vite fait un gros 4x4 au long, non, non, c'est pas grave. Voilà, c'était Rémi, merci d'avoir suivi ce carrette spéciale. J'étais content de venir ici, parce que ça fait des années que je veux venir, mais je reviens pas. Et là, je suis venu, je suis viendu, comment on dit, viendu, non, j'ai connu, c'est pas vrai. On dit venu, et voilà quoi, bordel de Fion, c'est cool. Voilà, je vous dis au revoir, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Brr. Sous-titrage Société Radio-Canada